... Nous avons les 10 minutes syndicales de retard, c'est normal, on va essayer bien sûr de les rattraper. Bienvenue aux assises, aux premières assises du Grand Insep, aujourd'hui et demain. Ici même, dans le bois de Vincennes, on va dresser ensemble le bilan après 4 années d'existence du Grand Insep. Et puis, on ne va pas se contenter de dresser le bilan. On va également essayer d'établir des perspectives d'avenir, bien évidemment, pour prendre conscience que le Grand Insep est devenu une réalité. On est en plein dans un processus, on va en parler tout au long de ces deux jours, de labellisation sur les centres. 14 le sont, 11 vont le devenir. Et puis, il est intéressant aussi de s'intéresser au Grand Insep en cette période, bien sûr, quelques mois après les Jeux de Rio, les 42 médailles obtenues aux Jeux Olympiques, plus celles des Jeux paralympiques, où on s'aperçoit que plus de la moitié des médaillés sont passés, le doivent. Je ne sais pas comment il faut exactement annoncer ça ou présenter ça, grâce à l'Insep et au Grand Insep, bien évidemment. Un tout petit bilan avant de laisser les premières prises de parole. La France a terminé septième au JO de Rio. L'objectif, c'est de terminer dans les cinq premières nations. Septième nation, mais quatrième nation européenne derrière la Grande-Bretagne, la Russie, même si les résultats sont sujets à caution, on le sait, et l'Allemagne. Donc là, il y a un axe de progression. C'est important aussi de mener ces assises, ces premières assises en cette période actuelle. Vendredi dernier, le comité de candidature des Jeux Olympiques de Paris pour 2024 a déposé le dossier, la dernière partie du dossier au CIO à Lausanne. Nous sommes rentrés dans la phase internationale de cette candidature. On attend tous et on croise les doigts la date du 13 septembre à Lima, au Pérou, pour savoir si Paris est retenu comme ville organisatrice des Jeux Olympiques. Et bien évidemment que le Grand Insep aura un rôle à jouer dans les années à venir si, par chance, Paris était retenu. Réforme territoriale il y a quelques semaines, donc là aussi il va falloir bien sûr revenir dessus parce que ça a du sens par rapport à ce que devient le Grand Insep et à ce que deviennent les centres en région. Trois tables rondes aujourd'hui avec un principe de base, c'est le principe du zoom progressif. On va partir du Grand Insep, ce sera la première table ronde. Nous rentrerons dans les territoires pour la deuxième et on ira encore un peu plus dans le détail lors de la troisième table ronde ce soir, celle qui conclura la journée avec bien sûr les centres en eux-mêmes. Demain, deux tables rondes au programme pour, j'allais dire, analyser et envisager les rapports que le Grand Insep entretient avec les fédérations. Un mot clé, c'est celui de monter en compétence, on en parlera tout au long de ces 48 heures, cette monter en compétence, elle s'accompagne de notre part d'une descente dans le détail. Partir du macro pour arriver au micro, c'est ce qu'il y a de plus important pour comprendre ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré. Je vais laisser dans un premier temps la parole, bien sûr, à celui qui nous reçoit ici, dans cet amphithéâtre et dans cet institut, Jean-Pierre de Vincenzy, le directeur général de l'Insep. C'est à vous, Jean-Pierre. Alors, juste un mot, Jean-Pierre, avant que vous n'arriviez, mais vous pouvez venir pendant ce temps-là. Bien évidemment, c'est une journée très interactive. Vous l'avez vu et on va vous le remontrer, il y a moyen de poser des questions via cette adresse-là. Toutes les questions seront relayées à l'antenne et vous serez bien évidemment en droit d'obtenir des réponses. Donc, c'est hyper intéressant si ces deux journées sont interactives, dynamiques, spontanées et pas sujettes à de longs, longs, longs dialogues et monologues, comme je viens de le faire. C'est à vous, Jean-Pierre. Merci, Laurent. Je vais essayer de ne pas être aussi long que vous ne l'avez été, Laurent, puisque c'est vous qui l'avez dit. Non, très rapidement, pour essayer de faire un petit point avant de débuter. Tout d'abord, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cet amphithéâtre pour les premières assises du Grand Incep. Premières assises dont on s'était engagé à réaliser il y a quelques mois de cela. Et on avait dit que ça serait pour le début de l'année 2017. Donc, nous y sommes. Premières assises début de l'année 2017. Et des assises qui revêtent une certaine importance, une importance certaine de par les enjeux qui nous attendent. Je vous prie tout d'abord de m'excuser pour ce petit retard, puisqu'on devait commencer ce matin. On ne commence que cet après-midi, mais nous avons accompagné dans sa dernière demeure une grande personne, un grand personnage du sport français, Pierre Albertini, qui est décédé accidentellement le 27 janvier, je crois. Et il était important que ses amis et ceux qui l'appréciaient soient autour de sa famille. Et nous sommes à plusieurs, nous sommes allés à cette sépulture. Donc, encore une fois, toutes nos excuses, mais parfois, il y a des impératifs ou des impondérables qu'on ne peut pas contourner. Voilà bon, comme toutes les premières, puisque c'est une première, je pense que c'est un moment important. C'est un moment fort pour tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de ce Grand Incep. C'est l'occasion aussi de regarder ce que nous avons réalisé en quatre ans, quatre années, de se demander aussi ce que nous voudrions faire et puis de se poser la question de savoir où désormais nous voulons aller. Donc, regarder le passé, analyser le présent, le faire en point de situation, puis essayer de voir comment on peut se projeter. Il y a quatre ans, donc lors de ma nomination, j'avais reçu une lettre de mission avec l'objectif de passer de l'INSEP Paris au Grand Incep. Une certaine personne ou un certain personnage à une époque aurait pu dire vaste programme. Effectivement, parce que lorsqu'on a parlé du Grand Incep, ça a quand même un petit peu remué dans les chaumières parce qu'on ne voyait pas véritablement vers quoi on voulait aller. Et effectivement, ça n'a pas toujours été simple, mais on peut quand même dire qu'il y a eu une certaine solidarité très rapidement autour de ce projet pour des raisons qui n'ont échappé à personne. C'était notamment la décentralisation arrivant à vue. Quatre ans, c'est donc long, mais c'est donc court aussi quand on s'attaque à un projet d'une telle dimension. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est avec une grande fierté qu'on peut regarder ce qui s'est réalisé parce que ça a été réalisé collectivement. Ce qui n'est pas anodin, arriver à mutualiser les gens autour d'un projet et les principaux acteurs. Ce n'est pas quelque chose de toujours facile autour de cette émission Grand Incep, qui est devenue la direction du Grand Incep aussi dans le temps. Il y a Gérard Rougier, Jeannica Paille, également Lucie Garry qui les a rejoints. Mais il y a également tous les directeurs des différents centres, directeurs, sous directeurs. Bref, je dirais aussi tout simplement que je tiens à remercier particulièrement. Je le fais chaque fois que je le peux. Toutes les personnes qui, au cours de ces quatre années, ont essayé de et ont tout fait pour enraciner le Grand Incep. Alors, la raciner sur leur territoire, parce que c'est très important, le relais sur les territoires, mais également la raciner dans la durée. Parce que ce dont souffre aujourd'hui notre, je dirais, notre activité, notre péri-activité, le sport français, tout simplement, c'est cette incapacité à poser les choses dans la durée. Parfois, pour pouvoir être novateur ou croyant être novateur ou croyant pouvoir avancer, on défait ce qu'on a fait pour refaire ce qu'on avait déjà fait. Et en fait, faire, défaire et refaire, c'est toujours faire. Mais en fait, voilà, tout le problème, c'est d'arriver à poser les choses et à les faire avancer tranquillement et sereinement dans le temps. Donc, le Grand Incep, aujourd'hui, c'est une réalité incontournable et reconnue. J'espère que ce sera reconnu jusqu'au bout. Alors, il y a quatre ans, nous avons commencé avec le projet avec les établissements pour avoir un projet partagé et pour donner du sens à ce que nous voulions, savoir répondre à l'exigence d'une chose importante qui nous semblait être la plus importante et sur laquelle il fallait tout recentrer. C'était la performance. Donc, nous avons construit un label de qualité, un label qualité qui est un levier de montée en compétence pour tous les établissements. Et comme performance rime avec exigence, nous avons tout mis en œuvre pour que ça aille dans ce sens. Alors, à ce jour, 14 centres ont été labellisés, 11 sont en voie de labellisation ou en cours de labellisation. Et nos équipes ont renforcé leur coopération parallèlement à cela en matière d'accompagnement. Alors, l'accompagnement qui touche à la formation, l'accompagnement dans le domaine de l'entraînement. Nous avons aussi un portail Grand Incep via le PSQS, un guide des prestations qui est en cours. Prestation des centres labellisés. De façon à ce qu'on se retrouve un petit peu dans ce catalogue. Vous allez, d'ailleurs, je crois qu'on vous a remis des documents dans lesquels vous allez pouvoir voir tout cela et vous y retrouver par rapport à ce que je viens de dire. En tout cas, qui concrétise ce que je viens d'évoquer. Je crois qu'il faut le dire parce que si on ne le dit pas, forcément, ça ne sera pas dit. On ira même à l'inverse. Le Grand Incep a participé activement aux résultats des Jeux olympiques, puisque 24 des médailles olympiques et 5 des médailles paralympiques sont issues du Grand Incep. 24 ou 26. Ce n'est pas anodin. Donc, ça veut dire qu'il y a une réalité terrain qui a fait son oeuvre, tout simplement. Donc, nous avons posé les fondations d'une organisation qui a fonctionné et qui se veut soudée et plus efficace. Et tout ceci, bien au service des fédérations et du sport de haut niveau. Ce que les fédérations et parfois les tenants du sport de haut niveau, les organisateurs du sport de haut niveau n'ont pas toujours pris conscience. Et c'est peut être un des sujets qu'il faudra évoquer. Donc, parallèlement à cela, et c'est certainement pour cela aussi que tout le monde y est allé de bon cœur, nous avons oeuvré, nous avons avancé dans une logique d'ouverture, forcément, une ouverture vers les régions. En ce sens, nous avons beaucoup travaillé avec Jean-Paul Meillière de l'ARF, sachant que depuis le 1er janvier de l'année 2016, la régionalisation a complètement modifié le schéma et la carte opérationnelle des établissements. C'est une donnée qui n'est pas anodine, puisque c'est une donnée fondamentale à mes yeux, mais qui, pour ceux qui n'en ont pas pris conscience, va les rattraper. Donc, la régionalisation et tout ce qui se passe dans les régions, c'est le cœur, en fait, non pas du problème, parce que ce n'est pas un problème, mais ça doit être le cœur de notre réflexion au service, forcément, de la haute performance. Je vous parlais d'ouverture envers les régions, mais ouverture aussi envers d'autres centres, puisque, au-delà des centres qui étaient autrefois, et qui sont toujours, d'ailleurs, les CREPS, il y a aussi des centres d'entraînement, qu'ils soient fédéraux, qu'ils soient aussi nationaux, je pense au CNSD, je pense au campus, c'est pas national, c'est régional, mais campus de Bretagne. Ça peut aussi être le centre d'entraînement monté par certaines fédérations, je pense notamment aux fédérations de football, de rugby, je pourrais parler de cyclisme, etc. Voilà, donc, de tout cela, vous allez en parler, nous allons en parler lors des deux jours, à travers des tables rondes, qui seront animées par Laurent Jaoui, grand spécialiste en la matière. Forcément, le souhait, notre souhait, est un souhait très ambitieux, c'est celui de prendre de la hauteur, et prendre de la hauteur pour cela, c'est pas toujours simple, et donc, on a décidé de se faire aider de grands témoins. Le premier d'entre eux, je vais dire honneur aux glorieux anciens, le premier d'entre eux, c'est Claude Fauquet, alors, je n'ai pas besoin de rappeler qui est Claude Fauquet, mais je vais quand même le rappeler un tout petit peu. Il a été responsable du haut niveau dans sa propre fédération, il a été directeur technique nationale, donc, dans sa fédération, la fédération française de natation, il a été directeur général adjoint de cet établissement, et c'est un peu à ce titre, un peu beaucoup d'ailleurs à ce titre que, aussi, nous l'avons invité, parce que, tout simplement, on a trop tendance, en ce bon monde, à considérer que les choses que nous faisons sont les seules choses valables, et du moment, les seules choses du moment sont les seules choses valables, à savoir qu'il n'y a que ce que nous faisons qui existe, et ce qui s'est fait avant est souvent occulté. Or, le grand INSEP n'est pas parti de zéro, le grand INSEP est parti d'une organisation qui s'appelait le réseau des établissements, qui avait été mise en place au préalable, du temps de Claude, et il est toujours important de revenir un petit peu à la source, pour pouvoir, en définitive, poser les éléments existants à l'instant T, et puis essayer de se projeter vers l'avenir. C'est un travail d'équipe, un travail de continuité, nous, nous ne le nions pas, au contraire, nous sommes très heureux de pouvoir jouer le rôle de Maillon, et puis, nous espérons que ça se continuera par la suite. Donc, Claude va venir nous apporter sa vision, aujourd'hui, il travaille, il était président du CROSS de Picardie, son regard, pour nous, sera précieux, et je ne peux te dire qu'une seule chose, Claude, bienvenue à toi, ici, dans cet établissement. Notre deuxième grand témoin est beaucoup plus jeune, j'aurais beaucoup moins de choses à dire sur lui, mais il est tellement brillant, il a tellement de potentiel, que nous avons estimé nécessaire à l'inviter. C'est le DTM de la Fédération française de triathlon, dont c'est le côté fédéral, c'est Franck Bignet. Franck, merci d'avoir accepté cette émission, j'espère que tu ne souffriras pas trop de l'ombre que te fera Claude, mais bon, je ne doute pas. Voilà, le décor est donc planté, je n'ai plus qu'avec une certaine solennité à déclarer ouverte ces premières assises du grand INSEP. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes assises, tout en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup Jean-Pierre de Vincenzi qui reste avec nous pour cette première table ronde. Donc Jean-Pierre a déjà présenté les deux grands témoins, on va les appeler, ils vont être ici, ils vont surveiller nos débats. Claude Fauquet et Franck Bignet, vous pouvez prendre place. Vous serez accompagné avec un modérateur de qualité, en l'occurrence Jean-Luc Sadiq, le président de TPS Conseil. Vous le connaissez puisqu'il accompagne depuis de nombreuses années les cadres de l'ITSEP dans le management. Puis je vous le rappelle pour ceux qui ne sauraient pas qu'il organise bien sûr les trophées de la reconversion le 29 mars à l'Assemblée nationale. Franck, Claude, Jean-Luc, ce qu'on attend de vous, c'est finalement assez simple, c'est que vous écoutiez attentivement les débats. Et en fin de journée, aujourd'hui et puis demain, à deux reprises, vous serez dans un exercice pas facile, celui de la restitution pour synthétiser ce qui a été dit et également pour essayer de tracer des perspectives. Vous avez une véritable carte blanche. C'est un exercice de style totalement original sur la forme. Il y aura, si vous le souhaitez, possibilité d'interpeller également le jury des grands témoins grâce à des mots-clés que vous pouvez adresser via l'adresse que vous avez vue tout à l'heure et que je peux peut-être d'ailleurs vous remontrer. La voilà, la voilà, cette adresse-là et des mots-clés qui pourront effectivement permettre à Claude, Franck et Jean-Luc de restituer les débats qui, j'en suis persuadé, seront de qualité. Alors, entrons dans le vif du sujet avec la première table ronde intitulée « Avancée et réalisation depuis 2013 ». Ça fait quatre ans. Les participants, on va les appeler sur scène et puis ensuite, on débattra. On va d'abord appeler Gérard Rougier, le directeur de la direction du Vant-Insep. Également, Gianni Capay, le directeur adjoint de la direction du Vant-Insep. À leur côté également, Jérôme Rouillot, le directeur du CREPS de Bordeaux. Bienvenue à vous. Dominique Latérade, le directeur de la MOP, la mission de l'optimisation et de la performance. Et Jean-Pierre de Vincenzi, bien sûr, est resté sur scène et il conclura cette première table ronde. Prenez place, pas de chichi. Allons-y, bien évidemment. On va voir avec vous dans quelques minutes les grandes lignes de ce grand Insep, ce qui a été fait depuis quatre ans et puis également ce qui reste à faire dans les mois qui viennent. Mais avant cela, je vous propose peut-être de voir ou de revoir un film que certains d'entre vous ont pu visionner, notamment lors des soirées de remise des labels. C'est une sorte de dessin animé sur ce qu'est le grand Insep. Ça dure une petite minute et ça permet d'avoir les idées claires. On regarde tout de suite ce film et puis ensuite on ouvre la table ronde. Teddy, Marie et Timothée veulent décrocher une médaille. Ils s'entraînent dur, mais les efforts ne vont pas toujours dans la bonne direction. L'exigence de l'entraînement qui les tire d'un côté, les études de l'autre, le manque d'installation et le sentiment d'être un peu isolé parfois. Les entraîneurs de nos champions sont dévoués à leur réussite, mais ils peuvent manquer de soutien ou de facilité et cela limite nos jeunes sportifs. Ils auraient tellement besoin d'un endroit où tout serait mis en œuvre pour la performance, un cadre de vie où la réussite serait visible. Et c'est cela que leur offre le grand Insep. Mais l'Insep est à Paris, se disent-ils. Oui, mais le grand Insep s'étend aux quatre coins de France. L'excellence près de chez vous. Un réseau de centres qui travaillent ensemble pour vous, pour la réussite du projet de vie du sportif de haut niveau. Avec leurs entraîneurs, Marie, Teddy et Timothée ont les outils nécessaires pour assurer leur progression et atteindre leurs ambitions. Demandez à Guillaume ? C'est comme cela qu'il a remporté sa première médaille. Il vient d'un centre du nord de la France. Mais grâce au pass Grand Insep, il a pu s'entraîner au niveau de la mer ou en altitude et ainsi optimiser ses performances. Aujourd'hui, il se prépare outre-mer pour une très prochaine victoire. Marie, Teddy et Timothée vont aussi bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Et où qu'ils aillent, ils ont la garantie qualité Grand Insep. Facilité d'entraînement, cadre de vie, suivi de la formation, expertise médicale et suivi de la révolution sportive. Le Grand Insep, c'est une organisation pour gagner. Voilà, on va donc débuter cette première table ronde et on va bien sûr poser la première question. Je vous rappelle que la salle peut intervenir à tout moment, bien évidemment, en posant des questions, en adressant des messages. Benjamin vous fera passer le micro pour ceux qui voudront, tout au long de la table ronde, n'attendons pas la fin, prendre la parole. Ce serait dommage d'attendre la fin de la table ronde. Encore une fois, il faut qu'on soit très interactifs et qu'il y ait beaucoup de dialogues. Je vous rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, que ces débats sont retransmis, bien sûr, sur Insep TV. Donc, cette première table ronde, avancée et réalisation depuis 2013. On va poser la première question à Gérard Rougier. Gérard, 4 ans, c'est beaucoup. Jean-Pierre de Vincenzi l'a rappelé tout à l'heure. Commençons par les avancées concrètes. Qu'est-ce qu'en 4 ans, la mission devenue direction du Grand Insep a pu mettre en place ? 4 ans a déroulé en très peu de temps. Les Grands Insep. Non, de manière très concrète, il a fallu, dans la continuité, effectivement, du premier réseau mis en place, comme le disait Jean-Pierre, passer d'un Insep Paris à un Grand Insep, de mettre réellement l'ensemble des établissements, mais pas que, autour d'un projet partagé et de faire avancer ce projet ensemble en commun. Donc, ça a été des fois compliqué parce qu'il y a des avis qui divergent, des avis des fois des gens qui ne se comprennent pas. Donc, il a fallu faire beaucoup, beaucoup de réunions, mais toujours avec une constante. C'est de dire, il faut tous ensemble qu'on partage et qu'on co-construise ce Grand Insep. Avec des choses très, très concrètes. Et justement, c'était une commande, à l'époque du directeur des sports, de faire des choses, d'ancrer des choses très concrètes au quotidien. Donc, on avait déjà un outil, on va le citer tout de suite, le PSQS, le portail du suivi quotidien des sportifs, qui existait, qui servait au réseau, mais il fallait aller plus loin. Donc, première des choses, première commande, référencer les établissements, mettre en place un label. Ça, ça a été quelque chose qui nous a été demandé tout de suite. Et on a rapidement initié un diagnostic partagé. Donc, vous voyez ce que le mot partagé veut dire. Il faut bien l'entendre en tant que tel. On est allé dans les établissements, on a discuté avec les équipes, avec les directeurs, les directeurs adjoints, toutes les personnes concernées, chacun des 26 établissements qui composaient ce réseau. Et on a fait un diagnostic, sans concession, je pense, de l'état des lieux, pour savoir comment, justement, on pouvait, le mot qui a été dit en entrée, monter en compétence et s'organiser pour offrir aux sportifs et à leurs entraîneurs, parce que c'était ça l'objectif d'un réseau qui les accompagne pour leur performance. Voilà. Après, un autre élément, les équipes projet aussi. Il a fallu faire travailler des gens avec des objectifs bien arrêtés. Et le message était de dire, il faut absolument que ces projets soient validés par l'équipe du Grand Insep et puis qu'elles soient avec des productions très concrètes. On y reviendra donc dans ces assises, donc je ne vais pas les développer ici. Et troisième chose, il fallait que ce Grand Insep ait une réelle existence avec une gouvernance, une direction, on l'a dit tout à l'heure, des décisions, un règlement de fonctionnement. Et donc tout ça a été mis en place tout au long de cette période de 4 ans. Et maintenant, je dirais, on est prêts pour passer à l'action et accompagner la performance de nos sportifs avec leurs entraîneurs. Alors merci Gérard. On va bien évidemment rentrer plus en détail. On va d'abord découvrir cette carte du Grand Insep. Vous la connaissez tous et vous avez prononcé un mot important, Gérard. C'est celui de Label. En un mot, c'était le 23 janvier dernier, ici même, à l'Insep, lors de la remise des labels. Les mots de Dominique Charret, sous-directeur à la direction des sports. Il résume ce que représente ce label pour un centre régional. Et on en discute après avec Jean-Marie Rouillot, Gianni Capaille, Dominique Latérade et Jean-Pierre de Vincenzi. Écoutons d'abord Dominique Charret, c'était il y a quelques semaines ici même. Le label Grand Insep est exactement le symbole de cette colonne vertébrale qui réunit tous ces établissements dans une espèce de politique nationale du sport de haut niveau. Et vous, les régions, cette illustration-là que vous devez retenir de ce qu'est la réussite de ce Grand Insep, c'est vraiment l'idée qu'il y a une politique nationale du sport de haut niveau. On ne peut pas définir dans le Languedoc ou dans le Nord ou dans le Grand Est la définition d'une équipe de France. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est participer tous à ce projet commun. Et c'est bien ça qu'est le Grand Insep aujourd'hui. On voit bien, on comprend bien à travers les propos de Dominique Charret le côté uniformisation du territoire. Alors, Johnny Capaille, directeur adjoint du Grand Insep, on a vu le volet un peu stratégique avec Gérard Rougier et parfois les difficultés de mise en place. Avec vous, Johnny, il est intéressant de voir comment sur le terrain, sur le volet opérationnel, cela s'est passé. Parce que c'est très bien de voir effectivement une soirée sympathique à l'Insep où on remet des labels. Mais on imagine aisément qu'il y a des étapes à franchir et des écueils dans lesquels ne pas tomber au cours de ces quatre dernières années. Oui, effectivement, cette aventure du label, parce qu'on peut vraiment parler d'aventure, elle est dans le prolongement de ce projet partagé que nous avons défini tous ensemble fin 2013. On a commencé à construire progressivement ce label, donc non pas seul. L'idée, l'objectif était surtout de ne pas construire ce label de façon interne à l'Insep, mais bien d'y associer le plus possible l'ensemble des centres. On a donc travaillé sur des critères que l'on a partagé avec les responsabilités au niveau d'un point de vue technique, que l'on a partagé également avec les chefs d'établissement pour une validation. On a également consulté la SDTN pour avoir également le regard des fédérations, de telle sorte que ce label puisse constituer déjà, c'est une notion qui nous est chère et qui est déjà revenue à différentes entreprises dans la bouge des uns et des autres. On souhaitait que ce label soit vraiment un label de montée en compétence, un label, une marque de qualité, qui démontre le savoir-faire de nos établissements, qui s'appuie sur l'image de marque de l'Insep, qui est une réalité aujourd'hui incontournable et reconnue, et que l'on puisse progressivement amener l'ensemble du réseau de ces structures à franchir des paliers, à être de plus en plus performants et à essayer de se rapprocher toujours davantage des besoins et des attentes des fédérations. Donc, on a construit ce label et il n'y a qu'un seul label, c'est le label Grand Insep, en trois paliers, un palier bronze, un palier argent et un palier or. L'objectif étant que dans cette dynamique continue d'amélioration, de perfectionnement, chaque centre puisse partir du niveau qui était le sien et progressivement franchir les étapes pour, encore une fois, être identifié, reconnu. Alors, sur cinq grandes thématiques qui nous semblent être incontournables par rapport à la performance, la notion d'accueil, la notion d'entraînement, la notion de formation, la notion médicale et également tout ce qui relève de la communication et de la mutualisation. Donc, 110 critères ont été définis, 69 pour le palier bronze, 98 pour le palier argent et 110 pour le palier or. Une fois que l'ensemble de ces critères ont obtenu l'assentiment général, on est passé dans la phase plus opérationnelle, à savoir des audits de labellisation dans chacun des centres candidats. Et suite à ces audits, les dossiers de candidature sont passés en comité label. Et ce que vous avez montré avec Dominique Charret qui, effectivement, résumait parfaitement les choses, eh bien, c'était le 23 janvier dernier, la seconde remise officielle des labels. Donc, aujourd'hui, 14 centres sont labellisés, 11 sont en phase de lettres. Et a priori, tous devraient être labellisés dans le courant de l'année 2017. Sachant que chose importante, alors on en parlera là, mais on en parlera aussi demain, l'objectif n'est pas de faire de ces centres labellisés un club fermé, mais bien d'ouvrir les choses. On a commencé à le faire avec le campus de Bretagne, qui n'est plus un Krebs, même si c'est sur les bases du Krebs de Dynard qu'il s'est construit. Le campus de Breton est candidat. Le CNSD également, on le verra demain, est également candidat. Et on espère, parce qu'on a déjà quelques contacts avec un certain nombre de fédérations, qu'aux descentes fédéraux, nous rejoindrons relativement rapidement. Merci, Gianni. On voit effectivement les cinq piliers dont vous parliez. On va maintenant redescendre un peu. Je vous rappelle notre principe du zoom progressif. C'est bien de partir de Paris et puis d'aller dans les territoires. On va donner la parole à Jérôme Rouillot, le directeur du Krebs de Bordeaux. Jérôme Rouillot, comment vous pourriez, j'allais dire, juger de la mobilisation des établissements ? Comment les établissements se sont-ils mobilisés et comment la formation est-elle descendue ? On a parfois comme ça le sentiment que de Paris en région, il y a des directives qui sont parfois prises pour des oucasses, vous voyez ce que je veux dire, des choses un peu arbitraires, vous ne voyez pas du tout. Comment ça s'est passé là, en l'occurrence, depuis quatre ans, avec ce phénomène du Grand Insep ? Je pense tout d'abord qu'il y a eu de nombreuses, tout à l'heure Gérard Rougier l'a dit, il y a eu de nombreuses réunions, il y a eu beaucoup d'échanges autour de ce nouveau fonctionnement des réseaux. Le réseau national du sport de haut niveau, on l'a dit aussi, existait depuis longtemps. Je pense que le Grand Insep était aussi une manière d'avoir plus de lisibilité du travail qui était fait vers les établissements, certainement aussi gagné par rapport au déficit d'informations qu'on avait vis-à-vis des fédérations sportives, vis-à-vis aussi de nos partenaires locaux, même peut-être parfois aussi par rapport à notre administration centrale. Juste une petite anecdote, j'ai été amené pour le CREPS de Bordeaux à déposer en premier la candidature pour le label Grand Insep, croyant que mon établissement allait dérouler de la meilleure manière qu'il soit. Ça ne s'est pas passé comme ça, ce qui montre bien qu'on avait vraiment du travail à accomplir, qu'on a accompli. Mais voilà, il y avait un déficit d'informations. Donc je crois qu'après, le parcours a été difficile aussi. C'est vrai que si on devait calculer le nombre de réunions, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises, dans des comités restreints, des comités élargis, etc. On n'était pas toujours du même avis. Il y avait des tensions ? Oui, parfois il y avait des tensions, parce qu'on n'avait pas... Vous savez, quand on arrive dans un établissement, moi c'est ce que je dis souvent, pas forcément que sur le haut niveau, on a un héritage. Voilà, on a un paquet qui nous attend, c'est un héritage. Donc l'héritage, il faut y faire attention. Parce que l'héritage, ce n'est pas que le fonctionnement de l'établissement, c'est aussi des personnes qui travaillent là depuis longtemps. Ce sont des services qui sont rendus à des sportifs, à des entraîneurs, à des stagiaires de la formation professionnelle. Donc voilà, il faut essayer de mobiliser tout le monde et de changer progressivement les choses. Je pense que l'obtention du label Grand Insep et de se mettre dans cette dynamique-là était aussi quelque chose qui pouvait nous permettre d'améliorer le management de nos établissements. Ça permettait d'améliorer ce management, mais aussi de reconnaître le travail qui a été fait par nos collaborateurs depuis de nombreuses années. Voilà, donc on a engagé ce travail-là. C'est vrai qu'il y a eu les audits. On a aussi beaucoup discuté sur les différents points qui devaient être évalués. Mais je pense que tout ça s'est fait de manière progressive et positive. Et aujourd'hui, on sait très bien que le label, OK, on a décroché le label, mais ce n'est pas terminé. Donc c'est au quotidien veiller à ce que les conditions du label soient remplies. Petite chose aussi que je voudrais préciser. Le Grand Insep s'est monté parallèlement pour nous, et je pense que mes collègues y reviendront dans les autres ateliers, au moment où la décentralisation s'est mise en place. La décentralisation, au début, ce n'était pas une décentralisation prévue avec 13 régions. Et puis au fur et à mesure, les choses ont avancé. Et puis voilà, décentralisation, 13 régions. Nous, on est en Nouvelle-Aquitaine, dans une très grande région. Il y a deux établissements. Donc voilà, le Grand Insep, ça permet aussi de montrer aujourd'hui à la région qu'elle a des structures qui peuvent porter, et ça a été dit tout à l'heure, j'ai entendu Dominique Charret, il y a un plan national du haut niveau, mais aussi tout ça doit rentrer en compte dans un schéma territorial du sport de haut niveau avec les régions. Je pense que le Grand Insep est un bon moyen d'avancer dans ce parcours-là. Alors on voit Claude Fauquet, Franck Bignet et Jean-Luc Sadiq qui travaillent, qui sont en train de prendre des notes. Encore une fois, je vous rappelle la restitution tout à l'heure. Ça nous permettra d'avoir une idée claire de tout ce qui aura été dit aujourd'hui. On va donner la parole également à Dominique Latéral, le responsable de la mission d'optimisation et de la performance, avec une question simple, presque basique, voire béotienne. Qu'est-ce que le Grand Insep en 4 ans a changé de votre point de vue, du point de vue de la MOP, anciennement préparation olympique ? Qu'est-ce que ça a bien pu changer ? Est-ce que vous avez observé des évolutions ? Oui, je réfléchis à ce que je vais dire. Parce que pour avoir pu observer des évolutions, il aurait fallu être dans l'équipe d'avant, j'y étais pas. Donc c'est difficile de voir réellement les évolutions. Moi, ce que j'ai l'impression et ce qui s'est passé au travers de ce qui a été engagé pendant ces 4 ans, c'est une prise de conscience, une adhésion de l'ensemble des acteurs sur l'ensemble du territoire, sur le projet olympique et paralympique, sur la performance olympique et paralympique. Alors c'est vrai que ça a démarré par l'INSEP et par le projet établissant de l'INSEP, olympique et paralympique, mais j'ai l'impression que ce travail-là qui a été fait, qui est parti de l'INSEP, a infusé aussi sur l'ensemble du dispositif, au travers notamment de la mission Grand INSEP. C'est-à-dire une prise de conscience que nous sommes tous tournés vers un objectif de performance olympique et paralympique et que nous avons tous, chacun à son niveau de territoire, un rôle à jouer là-dedans. Donc j'ai l'impression que là, on a franchi un cap qui, pas totalement, sûrement il y a encore du travail à faire pour que l'ensemble des équipes, et Jérôme parlait de management là-dedans, ça veut dire qu'on prenne qu'il y a réellement une priorité, une priorité à faire sur la performance olympique et paralympique ou la haute performance. Je pense qu'il y a eu un cap là-dessus. Ensuite, quand on est arrivé dans notre mission, l'accent que l'on a mis, c'est pour justement être rentré dans les 5 olympiques et les 10 paralympiques. On s'est dit, d'autres l'avaient fait avant nous, mais nous on a essayé de le marquer un peu plus fort, c'est à qui, quel est le public cible, à qui on s'adresse, quels sont les sportifs qui vont nécessiter un accompagnement particulier pour faire des médailles, des médailles d'or olympique. Donc c'est la notion des médaillables, qui, je vois, a marqué l'Olympiade et maintenant dans l'instruction. Donc ça veut dire que cette notion de sportif prioritaire pour la performance olympique et paralympique a marqué son temps, a été un plus. Attaché à ça, on y a associé des entraîneurs, c'est-à-dire un encadrement, quels sont les entraîneurs associés aux sportifs, parce que, évidemment, le sportif n'est pas seul là-dedans. Et donc on a travaillé sur ce concept sportif médaillable, entraîneur attaché aux sportifs médaillables et voir pour ces gens-là quels étaient les besoins, quels sont les besoins de ces sportifs-là, que ce soit à l'INSEP, que ce soit sur les établissements du Grand INSEP, que ce soit sur l'ensemble du territoire, puisque ces sportifs-là, il y en a, grosso modo, 50% dans les établissements, 50% à l'extérieur, si on fait à grands traits. Donc ça veut dire qu'il faut se mobiliser pour, justement, accompagner ces sportifs, ouvrir les portes des établissements lorsqu'il y a besoin. C'est pour ça qu'on a parlé de la carte Grand INSEP aussi, qui s'est faite un peu, je dirais, rapidement. Le ministre a repris ça, ça a été quelque chose, un petit peu de communication. Mais l'idée, c'était de dire, pour ces sportifs-là, il faut qu'on priorise des services, qu'il y ait un service plus, plus, plus pour ces sportifs, pour ces entraîneurs, pour que, justement, on les accompagne dans la haute performance. Alors, l'INSEP a montré l'exemple en premier. On a accueilli des personnes de la voile, du golf, des gens extérieurs, du rugby, le football, ainsi de suite, pour, justement, accueillir des sportifs qu'on n'a pas l'habitude de voir ici et qui sont venus ici faire de la cryothérapie, faire des séances particulières de travail au plan médical, ainsi de suite. Et sur les territoires, on a vu la même chose. On a vu les établissements s'ouvrir là-dessus. Elle le faisait avant, évidemment, il n'y a pas eu que des choses nouvelles, mais on a vu qu'il y a eu un intérêt particulier, avec jusqu'à des exemples particuliers. Je pense au Krebs de Boulouris, qui a aménagé une piste de VTT, à l'identique de ce qu'on allait trouver à Rio, pour que les sportifs aient les meilleures conditions de préparation. Absalon a pu se préparer au jeu avec des conditions similaires, grâce au travail que Boulouris a été capable de mettre en œuvre, avec d'ailleurs des bouts de chandelle, il faut le dire. Vous avez fait ça avec les moyens du bord. Mais je trouve que c'est un bel exemple pour montrer que les établissements sont capables de se mobiliser, au travers d'un exemple comme ça, aménager une piste de VTT, pour qu'on retrouve les conditions de préparation similaires, et que les meilleurs sportifs qui sont dans la gagne au jeu puissent trouver les meilleures conditions. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas eu de médaille au jeu. Mais bon, peu importe. Je trouve que l'exemple est très bon. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on attend des établissements, et de la réponse des établissements vis-à-vis de sportifs. Donc nous, je dirais, s'il y avait quelque chose à retenir, c'est ce travail au plus près de ceux pour qui on travaille, c'est-à-dire les sportifs, les entraîneurs, c'est-à-dire le projet fédéral. C'est-à-dire que ce qui doit nous animer ici, et je vois d'ailleurs des DTN, je suis content de voir des DTN dans la salle, parce que ce qu'il faut, c'est qu'on se challenge, et qu'on challenge le système par rapport au projet fédéral de performance, et par rapport aux besoins des fédérations. C'est ça qui doit nous animer. Est-ce qu'on colle bien avec la réalité et les besoins des sportifs, des entraîneurs et des fédérations ? En tout cas, pendant ces deux jours, il faut qu'on se questionne là-dessus pour voir comment faire évoluer le dispositif, pour être toujours bien en phase avec le projet de performance des fédérations. Merci Dominique. Je rappelle bien évidemment que vous pouvez intervenir dans la salle. Benjamin est là et peut vous passer le micro. Il suffit de lever la main s'il y a des questions. Et puis bien sûr, vous avez en temps réel, en temps réel, les questions qui apparaissent sur l'écran. Quelles structures ont participé en dehors des crêpes jusqu'à présent à la construction du Grand Insept ? Bonne question. On peut peut-être rappeler, Gérard, quelles sont les structures qui, en dehors des crêpes, dont on parle beaucoup depuis le début, participent à la construction de ce Grand Insept ? Alors, il y a celles qui ont participé concrètement, comme le Centre National de la Défense, qui n'est pas un établissement qui est venu nous rejoindre dès le début. On en parlera demain avec les d'ailleurs. Et vous en parlerez demain, donc je vais les citer. Puis il y a ceux qui nous ont aussi approchés, comme Marcoussi, qui est venu nous dire, après l'Olympiade, sur l'Olympiade suivante, on est intéressé par le label, donc de rentrer dans ce dispositif réseau pour travailler ensemble, comme le dit Dominique, au profit de tout le monde. Et puis, un petit cas atypique aussi, on en parlera demain aussi, Gérard-Armé, qui est une station touristique et de montagne, qui souhaite construire un centre tout à l'heure. Donc vous allez les retrouver tout à l'heure. Donc voilà toutes ces structures. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que ça s'est construit avec les établissements, les crêpes, mais aussi avec l'État et les régions. Autre question intéressante, on l'a dit tout à l'heure, et quelqu'un dans la salle veut en savoir plus. Que signifie vraiment 24 médailles sont issues du Grand Insep ? Avec les guillemets, question piège ou pas ? On va demander à Jean-Pierre, par exemple, de répondre. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur la bienvenue aux assises du Grand Insep. Ça veut dire tout simplement que 24 des médailles plus les paralympiques sont issues d'athlètes qui se sont entraînés sur les établissements du Grand Insep, tout simplement. Mais ça, c'est une forme de comptabilité sèche. Je préférerais tout simplement dire que les établissements du Grand Insep, donc Insep et l'ensemble des établissements, ont accompagné au bas mot 86 % des athlètes médaillés à Rio. 86 % des 42 médaillés ont été accompagnés de manière objective. À un moment ou à un autre, c'est ça ? À un moment ou à un autre, oui, mais parfois même en continu. Bien sûr. Ont été accompagnés dans la quête de leur performance, dans le cadre de leur programme, accompagnés pour pouvoir justement avoir un programme d'entraînement complet tel que programmé par eux-mêmes, par leur staff. Merci, Jean-Pierre. Une question quand même, parce qu'on est ici pour tout se dire. On ne va pas tenir un discours de langue de bois. Ce serait dommage et inefficace. On va, par exemple, poser la question à Gianni Capay. Et puis ensuite, on demandera à Jérôme Moriot ce qu'il en pense. Comment évaluer, Gianni, les avancées au vu de l'ambition initiale ? C'est toujours compliqué quand on fixe une ambition et qu'ensuite, on voit dans le détail ce qui a été fait et du coup, ce qui n'a pas été fait. Puisque je rappelle qu'on dresse un bilan et qu'on établit des perspectives. Est-ce que c'est quelque chose d'évaluable ? Ce n'est pas très français, ce n'est pas très beau, mais est-ce qu'on réussit à évaluer ça ? Tout dépend quel point de départ on se donne. Pourquoi est-ce que le... Quand Jean-Pierre tout à l'heure dit, effectivement, dans ma démission, j'ai le passage de l'INSEP paré au grand INSEP. Ça n'est pas... On ne peut pas déconnecter ça de l'objectif plus global, qui est celui d'intégrer de façon pérenne le top 5 et le olympique et le top 10 paralympique. Je pense que le grand INSEP n'a de sens que par rapport à cet objectif-là. Il se situe... On l'a en tout cas positionné comme une réponse à apporter en termes structurels, en termes de mise en raison pour répondre à cet objectif-là. Alors, est-ce que le fait qu'on soit au 7e rang au niveau olympique et au 12e rang paralympique nous rapproche ou nous éloigne de cet objectif-là ? C'est difficile de répondre là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 4 ans, le réseau des établissements existait, certes, qu'il avait un fonctionnement, on va dire, insatisfaisant, qu'il y avait une image de l'INSEP qui n'était pas toujours très positive en région et dans les établissements. J'utilise souvent l'expression d'INSEP plus baraleuse, où on avait l'impression parfois qu'il pouvait y avoir, un peu comme vous le disiez tout à l'heure, des dictates qui descendaient de Paris vers le reste du pays. Aujourd'hui, je pense que cette image a changé. Le fait que les régions soient des partenaires incontournables change totalement à donne. C'est vrai que quand on démarre le grand INSEP, on ne s'inscrit pas encore dans la démarche, dans la dynamique de la décentralisation, qui est en cours, mais qui n'a encore qu'une perspective. Et on a fait en sorte progressivement de tendre vers une synchronisation entre cette décentralisation et la mise en place du grand INSEP. Aujourd'hui, plus qu'il y a 4 ans, on peut dire que l'ensemble des acteurs sont réunis et tendent vers un objectif commun. On parlait beaucoup de concurrence entre les établissements, lors de l'Olympiade précédente. Là aussi, progressivement, cette notion s'est estompée, ou en tout cas, a reculé. Et on parle, et nous, on a essayé de miser là-dessus, on a essayé de mettre en avant la complémentarité qui pouvait exister entre ces centres. Donc, forcément, c'est une dynamique qui va prendre du temps. On l'a amorcée. Il reste encore énormément de choses à faire. Je prends un exemple, c'est celui du pass Grand INSEP, où effectivement, pour un certain nombre de sportifs médaillés, on a souhaité prioriser un petit peu pour eux l'accès à un certain nombre de prestations aux établissements. Le Grand INSEP existera et jouera pleinement son rôle lorsque demain, on pourra avoir une forme de pass Grand INSEP pour l'ensemble des sportifs tout au long de l'Olympiade et que réellement, on puisse assurer leur fluidité tout au long, en fait, de l'Olympiade, d'un établissement à l'autre. Merci, Gianni. Alors, un mot de Jérôme Rouillaud, mais d'abord, Jean-Pierre de Vincenzi, vous vouliez réagir au propos de Gianni, et ensuite, on parlera du pass Grand INSEP plus en détail. Non, en fait, il me faisait penser à une chose en l'écoutant. C'est qu'il faut quand même revenir à la genèse du Grand INSEP. En fait, le Grand INSEP, c'est surtout la décentralisation, la loi NOTRe, qui a accéléré la réflexion sur le sujet. Il y avait un réseau préalable, mais à un moment donné, s'est posé la question de se dire bon, les établissements vont passer dans les régions, il va y avoir une manne financière importante qui va pouvoir être distribuée, enfin distribuée, qui va pouvoir être utilisée et investie dans ces établissements. Que vont-ils faire ? Et qui est le grand timonier du sport de haut niveau en France ? Ça, c'est une bonne question. Si quelqu'un a la réponse, voilà. Il y a beaucoup de structures, beaucoup de choses, beaucoup de moyens financiers qui arrivent de tous les côtés, mais qui coordonne tout cela ? Ça, c'est un peu plus compliqué. D'où l'idée de se dire que si on ne faisait pas quelque chose qui aille dans le sens de ce qu'est le Grand INSEP aujourd'hui et ce qu'il devrait être demain, on perdrait en coordination, et autour du projet du sport de haut niveau, justement, on perdrait en coordination. Les établissements partiraient, seraient dans les régions et certainement bien achalandés, mais avaient des objectifs multiples et divers, et que rien n'empêche les établissements d'avoir leurs propres objectifs régionaux, mais d'avoir aussi une partie de leurs objectifs bien ancrés sur le sport de haut niveau, la haute performance, et créer ce que Dominique Charret appelait la colonne vertébrale du sport de haut niveau, et bien à travers ces établissements, avoir des établissements opérateurs totalement coordonnés, ancrés, sur le sport de haut niveau, avec une montée en compétence des ressources humaines dédiée à cela, et pour cela. Et à travers des gens, parce que le deuxième volet, c'est le... J'ai parlé de partage tout à l'heure, je dirais plutôt de gestion mutualisée. Faire en sorte que ce soient les principaux acteurs qui s'autogèrent quelque part, tout en respectant, bien évidemment, des règles édictées par notre tutelle, je vais le dire comme cela, et par nos tutelles, puisqu'il y a à la fois les régions et maintenant l'État, ou vice-versa. Mais que tout ceci soit véritablement partagé. C'était tout l'enjeu. Donc, le déclencheur, c'est la régionalisation, me semble-t-il, et tout ce que ça a engagé, ça peut engager comme conséquences derrière. Jérôme Rouillot, ensuite on donnera la parole à Gérard Rouget. par rapport à la grille, au plan de marche que vous vous êtes fixé, en quatre ans, est-ce que vous réussissez, vous, à évaluer l'état de l'avancée, des avancées, et ce qui reste concrètement à améliorer très vite, très prochainement ? Oui, oui, les évolutions, on les a vues. Déjà, je parlais de management, ça veut dire aussi qu'en interne, dans l'établissement, avec les équipes, on a réorganisé un certain nombre de choses. On a réorganisé des services. Aujourd'hui, on a un service qui est clairement identifié sur l'accompagnement de la performance. On travaille beaucoup plus avec les entraîneurs. On voit bien aussi qu'on a fait un traitement différencié des sportifs qui sont sous notre responsabilité. On en a 350. Au lieu d'avoir un traitement identique pour tout le monde, en relation avec les fédérations sportives et les entraîneurs, on a un travail différencié selon les besoins. On aperçoit quelques chiffres derrière vous au global sur les infrastructures des centres labellisés. Oui, voilà. Donc, des évolutions structurelles. On voit bien aussi qu'on suit énormément de sportifs ce qu'on appelle isolés, donc des sportifs qui viennent davantage dans l'établissement. Il y a eu le pass Grand Insep, mais je dirais que ça, c'était à la marge. On voit aujourd'hui qu'il y en a beaucoup. Ce qu'il faut dire aussi, je pense que certains de mes collègues le diront, et tant mieux, ce dispositif du Grand Insep, il bénéficie également à des sportifs de haut niveau non olympiques. Je crois que c'est important parce que dans nos établissements, il y a aussi des sports de haut niveau non olympiques et donc, Paris-Cocher, ces sportifs en bénéficient. Je crois que c'est une bonne chose. Nous, ça nous a permis aussi le Grand Insep de ne pas dormir sur nos lauriers et dire, ah bah oui, le Crêpes de Bordeaux, ça marche bien au niveau, l'accompagnement de la scolarité, c'est super, etc. On avait des déficits. On les a rattrapés. Ça a été difficile. On a travaillé. On s'est mobilisés pour le faire. Mais aujourd'hui, on voit aussi où on veut aller. En particulier, on avait un gros déficit en termes d'infrastructures. Mais tout le travail qu'on a fait a permis aussi parallèlement de travailler avec les services de la région, de faire un gros travail pendant un an et demi sur la problématique des infrastructures. Et aujourd'hui, un plan de financement pour les deux établissements, d'ailleurs, de la Nouvelle-Aquitaine va être voté prochainement à l'Assemblée de la Nouvelle-Aquitaine. Et un plan qui est ambitieux et qui permet de combler les déficits qu'on avait en termes d'infrastructures et qui va nous permettre, dans les trois ou les quatre années qui viennent, de pouvoir offrir des prestations vraiment de grande qualité aux sportifs que les fédérations nous confieront. Alors, j'aimerais que dans un instant, on entend d'autres directeurs de centre dans la salle s'ils sont prêts à prendre la parole et à témoigner ou à interroger, bien sûr, Jean-Pierre de Vincenzi ou les représentants du Grand Insep. Un mot, Gérard, vous vouliez aussi réagir à ce qu'on évoquait quant aux ambitions initiales et à la possibilité d'évaluer ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Alors, je voulais réagir parce que depuis tout à l'heure, on avait une slide devant les yeux sur l'organisation du Grand Insep. On va l'armettre. Et voilà, cette organisation-là qui explique bien aujourd'hui le chemin qui a été parcouru entre la construction où on a fait participer l'ensemble des directeurs puis un petit groupe de bêta-testeurs pour construire ce Grand Insep. Et aujourd'hui, là, on a vraiment la photographie expliquée de tous les acteurs, en fait, du sport français qui travaille, décide, oriente. Moi, j'ai tendance à dire, nous, on est le bras armé, en fait, de la mission olympique, quelle qu'elle soit. L'ensemble des centres, je ne dis pas nous, les hommes, mais voilà, il y a une commande. Dominique l'a exprimé. Donc, il y a une première commande initiale qui nous concerne tous. C'est celle qui est la commande politique. Et puis, en dessous, il y a la partie médaillable et puis, en dessous, il y a deux entités. Une entité stratégique qui intègre tous les directeurs des centres qui soient labellisés en cours de labellisation, qui orientent, qui décident, qui regardent ce qu'il faut qu'ils fassent annuellement, voire sur quatre ans, à mettre en œuvre. Et de l'autre côté, il y a un plus petit groupe, le bureau directeur, composé de six directeurs, qui se réunissent beaucoup plus souvent pour mettre en application concrètement. Et puis, après, il y a cette organisation opérationnelle, la direction Grand Insep, qui était avant la mission Grand Insep, composée de Gianni et moi. Et puis, cinq unités. Ça, c'est important. On va mettre des responsables puisqu'on en est à ce stade-là quand on parlait de choses très concrètes. Aujourd'hui, ça, c'est du concret. C'est réellement la gouvernance du Grand Insep, celle qui parle à l'ensemble des directeurs, l'ensemble des acteurs. Et tout ça, maintenant, l'objectif d'après, c'est que les DTN qui sont dans la salle se rendent compte qu'il y a un réseau de centres, et pas qu'eux, il n'y a pas que celui-là, mais il y en a d'autres qui a leur service pour mettre en place et accompagner leur politique sportive et notamment la mise en place des PPF. Et puis, la slide d'après, qu'a vu Jérôme, c'était effectivement au stade où on en est aujourd'hui, sur les centres labellisés, et ce qu'on peut aujourd'hui référencer, donc 14... C'est les contraintes du label, en fait. On peut aujourd'hui, dans nos centres, trouver ces installations-là à disposition des sportifs. Intéressant. Merci, Gérard, d'avoir peut-être dans la salle le témoignage d'un responsable de centre ou même d'un DTN. On rappelle que les relations avec les fédérations seront étudiées demain, mais ça n'empêche pas peut-être de rentrer un peu plus en avant dans le vif du sujet. Est-ce qu'un directeur de centre se manifeste pour prendre un peu la parole et venir au soutien de Jérôme Rouillot pour soit confirmer ses propos, soit établir d'autres difficultés ? Parce que je pense que Jérôme Rouillot a bien synthétisé la situation, mais il y a peut-être encore d'autres cas concrets. Rien ne remplace les cas concrets pour comprendre un peu mieux. Vous avez des micros à disposition. Non ? Pas de questions pour l'instant dans la salle ? Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu quand même sur ce dont on a parlé brièvement et qui mérite peut-être un peu d'explication, c'est le pass Grand Insep. On a un témoignage, Dominique en a parlé tout à l'heure. On va d'abord regarder un document qui va nous permettre, qui va vous permettre de bien comprendre en quoi consiste ce pass Grand Insep. Exemple à l'appui, et puis ensuite, on en débat. On regarde d'abord le document. Sous-titrage Société Radio-Canada que je vous propose, François, c'est d'être ce soir symboliquement le premier à recevoir votre pass. Alors, c'est un pass un peu particulier parce que, regardez, c'est un pass géant. Alors, je vous rassure, monsieur Braillard, vous pouvez remettre symboliquement ce pass à François. François, je te rassure, tu vas en avoir un plus petit que tu pourras mettre dans ton portefeuille. Mais celui-là, tu peux le garder, il est plutôt pas mal. Qu'est-ce que ça va changer à ton quotidien ? Ça peut changer beaucoup de choses puisqu'on peut être suivi sans perte de temps en cas de problème ou si on veut un diagnostic médical, si on a besoin d'un service, d'une prestation qui se trouve dans les crepes. si je suis assez loin de l'INSEP, là où tout est centralisé, où il y a le médical. Donc, si je suis, par exemple, comme je l'ai dit, dans le sud de la France, je me blesse et qu'il y a un crepes qui est dans le coin, je peux tout de suite y aller et pas perdre de temps pour diagnostiquer et pour immobiliser ou pour avoir un diagnostic précis et pour être soigné le plus rapidement possible. Musique Alors, ça peut paraître anodin ou anecdotique. On a bien entendu que François Pervis au micro de Denis Brognard et de Patrice Dumont expliquait les avantages, l'intérêt pour lui de bénéficier de ce pass Grand INSEP. Dominique Latérade, comme ça, si je jouais au journaliste de base, je dirais que ça fait un peu gadget. Mais c'est tout sauf un gadget. C'est tout sauf un gadget. Alors, ça a été repris, je l'ai dit, politiquement. Il y a eu une communication qui a été faite autour de ça alors que les choses n'étaient pas forcément bien calées au départ. Mais l'idée, on l'a bien compris, c'est qu'après avoir identifié les sportifs cibles, les médaillables, maintenant, il s'agissait pour eux que quelque part, on leur offre des services concrets d'accompagnement, de préparation olympique et paralympique en vue de Rio. Donc, on a matérialisé, en fait, cet accès VIP, on pourrait l'appeler comme ça, c'est un accès VIP pour nos médaillables, au travers d'une forme, d'une carte Grand Insep, où là, ils ont pu, sur l'ensemble du territoire, et là, il faut donner la parole au directeur d'établissement pour expliquer ce qu'ils ont fait, mais on n'a jamais eu un seul refus d'un chef d'établissement pour accueillir un sportif identifié médaillable, pour être accueillis sur un établissement et avoir des services de préparation de différentes formes. Donc, l'idée, ça a été ça. Je pense que ça a été, c'est une bonne première étape. Après, il faut qu'on aille plus loin sur cet aspect service, service à la préparation olympique. L'étape d'après, Dominique, ça peut être quoi ? Il faut réfléchir après, parce qu'on voit bien qu'on est sur des questions économiques. Elle prend quoi ? Cette carte, elle prend en charge quoi ? De l'accès libre à une installation, la priorité de thérapie ici qui est un accès libre aussi pour les médaillables, qui est gratuite, et puis d'autres services des fois qui peuvent être coûteux et qu'on fait payer. Donc, c'est voir, voilà, cette carte concrètement, elle offre quelques services, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant ? Il faut retravailler là-dessus pour que justement, on y soit clair. Parce que derrière ça, il peut y avoir des ressources mises à disposition, des établissements qui peuvent mettre des personnels, des préparateurs mentaux au service des entraîneurs, des préparateurs physiques. Enfin, voilà, il peut y avoir de la compétence, des ressources humaines qui sont mises à disposition où il peut y avoir des coûts par les établissements. Donc là, il faut aussi travailler cette question-là de coûts pour que les établissements s'y retrouvent. Donc là, il y a certainement à creuser ce dossier pour voir le modèle économique de cette question-là. Mais je pense qu'il faut fixer les priorités, travailler sur des services pour la haute performance, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut voir la question du modèle économique de ce travail. Jérôme Rouillaud, le pass Grand Inseps, c'est quoi ? C'est la carte gold ? C'est un sésame qui fait que quand on est directeur de centre et que François Pervis vient pour une raison ou une autre, on lui déroule le tapis rouge ? C'est comme ça qu'il faut envisager les choses ? Ce n'est pas un tapis rouge parce qu'il ne faut pas que ça soit trop facile. Je caricature à peine. Non, mais c'est sûr qu'on est... Vu tout le travail qu'on a fait ensemble et dans le cadre du Grand Inseps, mais aussi dans un autre groupe de travail permanent sur le sport de haut niveau, à partir du moment où on a identifié des sportifs potentiellement médaillables, je pense que c'est notre mission de les aider au maximum. Donc, nous, on en a quelques-uns qui nous ont sollicité. Il n'y a pas eu de problème. Toutes mes équipes se sont mobilisées pour qu'on puisse les accueillir le mieux possible. Il n'y a pas eu d'histoire économique. Voilà. Pour nous, c'était un devoir de les accueillir et de leur donner les meilleures conditions. Mais pour l'instant, c'est resté, je dirais, presque un épiphénomène. On n'en a pas eu tant que ça non plus. En tout cas, le témoignage que j'en fais sur Bordeaux, je pense que là, avec l'Olympiade qui arrive, ça va être amené à se développer. Comme l'a dit Dominique, il faut qu'on creuse un peu plus, qu'on voit quels sont les services, etc. Gérard Rougier, ce passe, Gantinsep, c'est une réelle avancée. Comment les sportifs ont réagi ? On sait que les sportifs ont l'habitude, notamment les médaillables, ceux qui sont ciblés d'être énormément entourés, accompagnés. Est-ce qu'ils ont pris ça comme un vrai plus ou comme un outil supplémentaire qui était mis à leur disposition ? Quel regard vous en avez ? Moi, je ne vais pas dédier ce qu'a dit François Péris. Je crois qu'il a bien exprimé que ce n'était pas un gadget, même si on est au tout début. Moi, je vais faire deux anecdotes. La première, c'est Dominique qui nous a passé commande la première fois en disant qu'il y a des sportifs potentiellement médaillables. Il va falloir qu'on s'en occupe et non pas uniquement à Paris parce que la réponse dans le sport de haut niveau, c'est d'être au plus près du sportif là où il est et non pas de l'obliger à venir là où on est. Quand on a un réseau, c'était la première des réponses qu'on pouvait apporter. Nous, la partie Grand Insep, à l'époque, avec le comité restreint d'abord et après le comité élargi, on s'est dit qu'est-ce qu'on doit mettre en place et comment on va faire ? On a dit qu'on va ouvrir nos services. Tout le monde a dit, les directeurs, sans condition, ont dit qu'on va ouvrir nos services. Bien sûr, pas ce qui coûte, mais en tout cas, tout coûte, mais ce qu'on a à main, on va le mettre à disposition en fonction des besoins de la MOB. Donc ça, ça a été une première étape. Deuxième anecdote, on l'a vu ici à l'Insep. Là, je vais reprendre ma casquette d'anciens skieurs et d'étaine du ski. On n'est jamais venus à l'Insep. Là, ils sont venus combien de fois, Jean-Pierre, les skieurs, ici ? Avant, non, mais je ne sais pas, mais je veux dire, de tête, les skieurs-cross sont venus juste avant Sochi pour se faire une séance de remise en forme. Ils sont venus l'été dernier, les slalomeurs, pour préparer leur saison à être confrontés avec le sport d'été, on va le dire comme ça. Voilà, Jason Lamy s'appuie. Donc c'est des exemples concrets. Comme quoi, le Grand Insep, on l'image à travers une carte Grand Insep, mais voilà, ça a servi. Après, il y a certains autres exemples que la salle va peut-être intervenir à un moment donné, vont nous donner les gens dans la salle des centres. Et puis, sur le modèle économique dont parlait Dominique, on est déjà en train de travailler avec le bureau directeur de savoir comment on peut faire en sorte que cette circulation dans nos établissements ait une organisation économique où on ne paye pas à chaque fois. Parce que ça aussi, c'est des choses qui remontent de nos amis d'étén dans la salle, de dire, bon, on paye. Alors, ce n'est pas un problème de payer. Et je crois que le service, il est largement ce qu'il faut en face. Mais c'est de dire, ça serait bien que quand on paye, on puisse après vraiment être dans un réseau où on ne repaye pas à chaque fois. Et ça, on n'a pas encore gagné là-dessus. C'est ce qu'évoquait Dominique tout à l'heure. Donc voilà, je pense que concrètement, ce que l'image le passe aujourd'hui. Alors, il nous reste une demi-heure avant la pause. Dans quelques instants, on va donner la parole à Jean-Luc Sadik. Je voudrais qu'il revienne un peu sur les avancées du Grand Insep et puis aussi les perspectives. Avant cela, avec Gianni Capaille, je voudrais qu'on aborde un point important. C'est celui des équipes projet, puisque c'est l'un des outils que le Grand Insep met à disposition. Tout à l'heure, Gianni, vous avez parlé de réseau, du fait d'être connecté. Et je pense que ces équipes projet sont, sur les thèmes dégagés, ce qui représente le mieux cette capacité à faire travailler des gens qui, peut-être jusqu'à présent, restaient un peu chacun sur ces positions. Parlez-nous un peu de ces équipes projet et détaillez-nous surtout en quoi ça consiste. Alors, ces équipes projet, effectivement, elles illustrent ce qu'on souhaitait faire au-delà de l'aspect structurel, au-delà de la labellisation, au-delà du projet partagé ensemble, c'était la réelle coopération et l'amélioration, la coopération entre les établissements. Donc ces équipes projet, on les a mis en place à la fin de l'année 2013, début 2014. Il y avait déjà eu, sous l'ancien réseau, une esquisse de travail sous ce modèle-là. Donc on l'a fait évoluer. pour mettre en place des équipes pluridisciplinaires, pluriétablissements, qui avaient pour objectif de répondre à un besoin clairement identifié au niveau d'un établissement, au niveau d'une fédération, avec une feuille de route extrêmement précise qui devait aboutir à un livrable précis, donc sur une durée déterminée. Donc là, on a des exemples justement de ces équipes projet. Donc si on les prend, par exemple, sur la thématique de la réathlétisation, il y a deux équipes qui ont travaillé à la fois avec des agents de l'INSEP, à la fois avec des agents du CREPSPAC à Boulouris, du CREPSPAC à Antibes, sur à la fois une base de données sur la réathlétisation et un logiciel de suivi, justement, réathlétisation, donc post-médical, avec l'idée à la fois de partager le maximum d'informations sur des sportifs de retour de blessure et essayer d'avoir des méthodologies communes, des approches communes. L'idée, non pas d'uniformiser, mais d'homogénéiser toutes les pratiques sur le territoire, c'est ce qui nous guide depuis le début et donc cette équipe a travaillé. Donc le livrable est produit. Il est accessible comme l'ensemble des productions de ces équipes projets sur notre portail Grand INSEP qui constitue à la fois, on le verra plus tard, la vitrine des prestations offertes par les établissements et qui propose également des espaces collaboratifs d'échange de données entre établissements et justement, ce logiciel de réathlétisation et cette base de données sont accessibles via cet espace collaboratif. L'équipe enseignement à distance a, elle, travaillé sur un catalogue recensant toutes les formations expérimentées sur le territoire et avec des aménagements spécifiques pour les sportifs de haut niveau. Je n'en dirai pas plus puisque Laurent Frécon nous détaillera tout ça tout à l'heure. Une autre équipe projet a porté sur l'accompagnement des sportifs ultramarins. Là, c'est autour de Jean-Louis Kahn, du CREPS, de la Réunion, du CREPS Antiguiane, mais également d'un certain nombre de CREPS métropolitains. Nous avons, ils ont collectivement réfléchi à justement l'amélioration du suivi, de la détection, du suivi, de l'accompagnement dans leur parcours vers la métropole de ces sportifs qui soit sont nés outre-mer, soit ont passé un temps important de leur préparation en outre-mer. Comment mieux les accompagner, mieux les accueillir pour être encore plus performants ? On sait ce que le sport français doit justement à ces territoires d'outre-mer. Donc, cette équipe projet vise à aller plus loin et peut-être à essayer d'anticiper d'éventuels échecs puisque derrière la réussite, il y a malheureusement parfois des échecs. Donc, comment réussir à répondre au mieux aux besoins avec à la fois des outils pour les territoires justement ultramarins, des plaquettes d'informations en direction des familles et également une utilisation du PSQS pour le suivi de ces sportifs ? Alors, on parlera tout à l'heure, Gianni, plus en détail, notamment de l'EAD, l'enseignement à distance, mais aussi du sort des sportifs ultramarins. On va donner la parole à Jean-Luc Sadik, notre modérateur préféré, celui qui est en train de faire la synthèse des deux restituteurs, ce n'est pas très beau, en l'occurrence, Franck Vigny et Claude Fouquet. Jean-Luc, on vous donne la parole moins en guise de personne, de modérateur, mais plutôt là pour votre casquette de TPS conseil, c'est-à-dire que vous accompagnez dans le management beaucoup des cadres présents dans la salle et la question, on va vous passer un micro, Jean-Luc, la question est de savoir qu'est-ce que finalement ce grand INSEP en quatre ans a changé dans la manière d'agir et de penser des cadres que vous fréquentez régulièrement ? Est-ce que vous, vous avez observé une évolution ? Bonjour. Alors d'abord, j'accompagne, c'est au travers de l'accompagnement spécifique peut-être de la montée en puissance, on va dire, de l'accompagnement sur lequel je vais m'exprimer et cet accompagnement ayant même démarré avec la personne qui est à ma gauche en 2010 parmi les missions qu'on avait à essayer de développer et qui ont été rappelées qui étaient l'installation de ce réseau des établissements dont on avait déjà la charge à l'époque, entre autres, Gianni, et qu'il n'était déjà pas simple d'arriver à faire fonctionner ensemble. À partir de, effectivement, en 2013, j'ai effectivement été de nouveau mis dans la boucle pour accompagner la montée en puissance du dispositif. Mais je pense que, et là, je vais vous livrer quelque chose un peu très terre à terre, c'est qu'on est réellement, j'ai accompagné une vraie situation de conduite du changement au sens simple. Ça veut dire que là, effectivement, on réécrit un peu trois ou quatre ans après la façon dont l'histoire s'est écrite, mais dans les faits, ça a été bien plus complexe et délicat que ça, puisque, en fait, c'est l'histoire, finalement, d'un groupe d'individus qui arrive chacun au départ avec plus ou moins de méfiance, avec plus ou moins d'envie, avec des réalités et des enjeux personnels ou locaux très variables, avec une envie, quelque part, de bien faire, mais qu'il a fallu convaincre au gré de multiples échanges, de mise à plat de problèmes les uns derrière les autres, de points de divergence qu'il a fallu dépasser, d'actions concrètes qu'il a fallu engager pour, au bout du compte, commencer à constituer une trace collective qui donnait un sens à l'idée d'un projet qui s'appelait Grand Insep. Alors, cette trace a pris le nom de PAS à un moment donné puisqu'il y avait une production collective, elle a pris ensuite le nom de BOX quand il s'agit de parler d'économie et d'envisager le financement du dispositif, elle a pris ensuite le nom d'équipe projet pour montrer comment chaque collaborateur impliqué dans les dispositifs pouvait trouver un intérêt à partager avec les autres, elle a pris le nom de réunions régulières qu'on a appelées CORÉ, Comité élargi, puis ensuite Conseil stratégique, Bureau directeur, et puis des tas de petites mains qui derrière, parce qu'on ne se voyait pas en permanence dans la vraie vie, on se voyait à l'occasion des regroupements physiques et puis des multiples échanges qu'on pouvait avoir soit par téléphone ou par Skype, parce qu'il y avait des gens aussi qui essayaient de faire à chaque fois, on va dire, d'arrondir les angles en permanence pour essayer de trouver les points de convergence entre tout le monde et faire en sorte qu'on continue d'avancer malgré ce qui pouvait être à chaque fois un peu différenciant. Et là, je m'adresse très spécifiquement et en même temps, comme je n'étais pas très loin d'eux, je voyais bien comment ils s'agitaient entre guillemets pour y parvenir, à Gérard Rougier, à Gianni Capaille, à Lucie, tous ces gens-là qui bossaient dans l'ombre et qui essayaient effectivement de trouver. Donc, c'est une aventure collective qui n'a pas été faite que de haut, qui a été faite de haut, de bas, de discussion, parfois plus ou moins ambrageuse, il faut être honnête aussi, mais qui ont à chaque fois abouti à quelque chose de concret et de construit qui permet aujourd'hui de se dire qu'on a un petit peu avancé même s'il y a encore beaucoup de choses à faire derrière. Moi, ce que je veux dire aussi, c'est comme j'ai la chance de rencontrer beaucoup de fédérations, c'est que lorsque je démarrais, quand j'ai en 2013 commencé à m'engager dans l'aventure Grand Insep, les DTN que je croisais me disaient mais de toute façon les crêpes, il n'y a rien à faire avec eux. Je vous dis les choses très cash, les crêpes, à quoi bon ? Ça, ça va peut-être vous faire réagir, j'en sais rien, vous ne serez peut-être pas d'accord. Mais il y avait un esprit un peu critique par rapport à ce qu'on allait réellement pouvoir faire avec les crêpes. Quand on parlait Grand Insep, on avait la foi du charbonnier comme on dit. force était de constater et je le constatais encore une fois de façon très concrète qu'il y avait des gens qui avaient envie de remettre à plat des choses à des degrés divers encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus. Ça a été un combat à aller au gré des actions, des cas spécifiques de chaque fédé, des réussites et puis parfois des ajustements qu'il a fallu faire pour arriver à convaincre progressivement que chaque fédé pouvait trouver une réponse, chacun la sienne, il faut être honnête aussi, il n'y a pas une réponse unique pour toutes les fédérations à ce qu'était en train de construire le Grand Insep pour y parvenir. Alors je pense qu'il y a plein de choses qui mériteraient d'être probablement encore critiquées, parce qu'on est très fort souvent, honnêtement, je m'en suis aperçu au fil des années, dans cet environnement pour toujours pointer les choses qui ne vont pas plutôt que se dire qu'il y a des choses qui vont et qu'il faudrait capitaliser dessus. Mais il y a beaucoup de choses qui néanmoins vont, pourraient aller mieux encore probablement, et vu de l'angle du consultant management, je trouve qu'on a eu un excellent exercice d'accompagnement du changement, puisque comme tout accompagnement du changement, tant que les actions concrètes ne sont pas encore en place, il faut beaucoup parler, beaucoup communiquer pour essayer de convaincre, rassembler, associer, écouter, dépasser les résistances, avant ensuite, au gré des actions concrètes qui apparaissent, démontrer la valeur de ce qu'on est en train de produire. Je pense qu'on est en train de vivre ça, on va sûrement passer maintenant à l'étape 2 du dimensionnement du Grand Incep, mais ça on a raison d'en reparler je pense à un autre moment. Merci Jean-Luc Sadiq. Alors nous sommes en 2017, c'est l'époque des réseaux sociaux et visiblement on préfère interpeller les participants à une table ronde par message plutôt qu'oralement. C'est comme ça, mais pourquoi pas. Alors je me fais juste le relais de ces questions que vous voyez apparaître sous vos yeux. Quelle stratégie de complémentarité des structures du Grand Incep pour les JO de Rio ? Qui peut répondre à cette question ? Gérard peut-être ? Oui, il en faut un. Ou Dominique Latérade ? Non, je ne sais pas quelle stratégie de complémentarité. On vient d'évoquer longuement le pass Grand Incep. Je ne sais pas si c'est cette question-là qui est posée, mais en tout cas, à chaque fois, Jérôme, peut-être que tu peux me reprendre, mais à chaque fois qu'il y a eu une demande d'accompagner un sportif en préparation des Jeux de Rio, puisque c'est bien comme ça qu'il est posé, les établissements se sont parlé entre eux. Je ne sais pas s'il y a eu le cas, mais en tout cas, on avait mis en dynamique les services médicaux entre eux qui faisaient tous les trois semaines je crois des visioconférences entre l'Incep et les autres services. On en reparlera lors de l'autre dernier tableau. S'il y a eu un sportif qui a eu besoin de ça parce qu'il a été blessé à l'extérieur, ça a dû fonctionner. Même titre que Dominique l'évoquait tout à l'heure. Je ne pense pas que Julien Absalon, quand il est descendu s'entraîner à Boulouris, il n'y ait pas eu une interrelation soit avec la fédération, soit avec ses entraîneurs, soit avec le dispositif. Donc voilà ce que ça peut traduire cette question-là. et c'est du permanent ce genre d'approche. Je ne sais pas, tu veux compléter Dominique ? Non, non. Deuxième question, un peu sympathique et perfide à la fois. Existe-t-il une enquête de satisfaction des structures du réseau Grand Incep ? Alors vous savez que vous pouvez aussi, Gilles Durand, le directeur de la communication de l'Incep est en mesure de vous faire évaluer les tables rondes, de dire si elles vous ont paru intéressantes, passionnantes, convaincantes ou soporifiques. Vous verrez, vous êtes interrogé via ce réseau. Mais là, vous nous demandez l'inverse. Est-ce qu'il existe Jenny Capail, directeur adjoint du Grand Incep, des enquêtes de satisfaction du Grand Incep ? Et si oui, est-ce que ces résultats sont rendus publics ? Est-ce que vous êtes en mesure de nous en dévoiler quelques-uns ? Alors en termes d'enquête de satisfaction, on s'appuie pour nos audits de labellisation sur justement, on va dire, un sondage auprès des DTN, des pôles accueillis dans les CREPS ou dans les écoles nationales, dans les centres candidats. Donc on a un premier retour par rapport à ça. On va dire que c'est une première étape. Notre objectif, très concrètement, est de généraliser ces enquêtes de satisfaction avec un retour, on va dire, client, entre guillemets, ou consommateur. l'idée étant très clairement de soumettre, de challenger en permanence les centres qui sont labellisés. C'est Jérôme Rouillot. Je ne sais pas si on va le garder jusqu'à la fin. On va essayer. On va essayer. Là, il n'est pas bien, mais il est toujours debout. Et il disait tout à l'heure très justement que le label n'est qu'une porte d'entrée. Et en fait, une fois qu'un centre est labellisé, tout est à faire puisqu'il y a un certain nombre d'obligations qui découlent de ce label qu'on va évaluer. Et donc, ça va être l'un des objectifs de la direction du Grand Insep pour tout tourner dans la piade, d'avoir ces allers-retours entre les évaluations des fédérations et les centres qui accueillent les pôles. Jérôme Rouillot, le feedback est suffisant ? Je pense que justement, il y a un travail à faire sur les enquêtes de satisfaction parce que nous, on en fait de notre côté. C'était une toux d'irritation. On en fait de notre côté des enquêtes de satisfaction. Donc, on a des résultats. Le Grand Insep, via la mission Grand Insep, a des enquêtes de satisfaction via le retour des fédérations. Mais on ne met pas ça sur la table, ensemble encore pour en discuter. Donc, je pense que ça, c'est un bon dossier sur lequel il va falloir qu'on travaille et qu'on fasse vraiment le tri et qu'on regarde quelles sont les choses forcément à améliorer. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez cloisonné et je pense que là, on a vraiment à travailler. D'autant plus, certains de mes collègues le diront, on souhaite vraiment travailler de manière plus proche avec les fédérations sportives, être vraiment impliqués dans la construction des PPF. Pas comme on l'a été là sur la dernière Olympiade où il y a des choses que j'espère, nous ne revivrons pas dans les prochaines années. Il y avait une troisième question qu'on n'a pas. Gérard, vous voulez réagir ? Juste sur les enquêtes, Aude pourrait peut-être en dire deux mots. Ce n'est pas vraiment une enquête de satisfaction, mais en tout cas, on peut dire aujourd'hui qu'au travers du bureau directeur du Grand Insep, l'ensemble des établissements sont questionnés, s'interrogent aujourd'hui sur leur qualité à eux et le service qu'ils doivent apporter aux fédérations, aux régions pour accompagner le mieux possible les parcours de performance sportive des fédérations qui arrivent et tout un ensemble de questions. Et ça, c'est quelque chose aussi de nouveau pour être moins généraliste sur la petite enquête de satisfaction qu'on a vu passer de montrer des choses concrètes. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, Aude, puisque tu es à l'origine de cette enquête qu'on a lancée la semaine dernière. Oui, effectivement, on est en train de travailler à la deuxième étape et au-delà. La question aujourd'hui, c'est comment mieux accompagner la performance des fédérations et donc si les centres ont à s'organiser entre eux, ils ont surtout à s'organiser autour des axes qui intéressent concrètement les fédérations. Donc, effectivement, on a déjà, dans un premier temps, interpellé l'ensemble des centres labellisés Grand Insep pour voir quels étaient les axes liés à la performance qui étaient développés et lesquels devaient être encore développés. Et je pense qu'effectivement, la question centrale maintenant, c'est comment on améliore les services à la performance au-delà du quantitatif comme on travaille qualitativement l'accompagnement des fédérations dans nos centres. Et c'est, à mon avis, le challenge de cette nouvelle Olympiade. Merci beaucoup, Aude. Troisième question. Quid des CRJS, les centres régionaux de jeunesse et des sports qui disposent parfois des structures d'entraînement de haut niveau ? Alors, j'ai dit. Jani, oui, parce que c'est une question qui a l'air assez sympa quand même. Oui, oui, oui. Alors, les CRJS, les CRJS existent toujours, pour ceux qui en doutent. En fait, on est en contact avec une région qui a des CRJS actifs et pour cause, puisqu'il n'y a plus de crêpes dans cette région, c'est la région Normandie. Donc, nous avons justement des collègues de la direction régionale de Normandie qui sont présents, qui peuvent répondre, même si tout à l'heure, ils vont participer à la table ronde. Mais voilà, Fabrice Domas peut déjà répondre. Je vais répondre. De manière à vous donner la parole. Donnez la parole, je vais y répondre. Mais ça sera un des enjeux de la table ronde de tout à l'heure. Effectivement, l'objectif, c'est, dans les régions qui n'ont pas la chance d'avoir des établissements de type crêpes, de travailler sur des structures qui permettent de, à la fois de pouvoir accueillir des athlètes de haut niveau, mais pas simplement des structures d'entraînement, c'est-à-dire d'offrir une palette de services qui soit une palette de services qui puisse, à terme, rentrer dans le cadre du Grand Insep, c'est-à-dire aller de l'accompagnement de l'athlète de haut niveau sur toutes ses dimensions, c'est-à-dire l'entraînement, le suivi médical, la formation, éventuellement la reconversion et essayer de couvrir l'ensemble des besoins dont un athlète ou une équipe a besoin pour pouvoir performer au plus haut niveau. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement de tuer les CRJS, loin s'en faut, mais plutôt de trouver une échelle et un mode de collaboration entre les CRJS sur un territoire qui permettent, à terme, de fournir une prestation qui soit une prestation qui puisse rentrer dans le cadre du Grand Insep. Merci à vous, M. Demas. Je voudrais, pour qu'on conclue cette table ronde avant de profiter d'une pause et d'enchaîner, donner la parole à Jean-Pierre de Vincenzy et de dresser, là, pour le coup, une perspective intéressante après avoir établi le bilan de tout ce qui s'était passé, de toutes les avancées concrètes depuis 2013. Avec vous, Jean-Pierre, cette question simple et compliquée à la fois. Que reste-t-il à faire pour le Grand Insep ? En vue, allez, allons-y, il y a Pyeongchang dans un an et puis les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. On est sur une période de 4 ans qui peut peut-être nous permettre d'établir des prévisions, d'anticiper et de se fixer des objectifs réalisables. Alors, ça a été dit tout à l'heure, le Grand Insep, c'est une organisation pour gagner. On a parlé de colonnes vertébrales, on a parlé de projets en déclinaison. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, le monde fédéral doit prendre conscience qu'on est en train de travailler sur une structure qui soit un opérateur national du sport de haut niveau avec des compétences mutualisées. en termes de communication, il y a encore un gros travail à faire pour que les gens prennent conscience de ce qu'est le Grand Insep qui a même parallèlement et on parlait de, comment dire, d'évaluation en quelque sorte de service rendu par le Grand Insep. En même temps, on puisse avoir des retours facilement analysables pour pouvoir faire évoluer justement ce travail et être en capacité de répondre au mieux aux besoins des fédérations. en tout cas, et ce qu'a dit Jean-Luc est vrai, j'étais de l'autre côté de la barrière fut une époque quand j'étais directeur technique national d'une fédération, on calculait très peu le service des pouvoirs pouvant être fournis par les crêpes parce que ça ne correspondait pas toujours à ce dont on avait besoin parce qu'il y avait des évolutions qui étaient asynchrones entre notre monde et le monde des établissements. Aujourd'hui, les établissements ont décidé de se recaler et de se remettre dans la course avec des moyens forcément importants qui arrivent, comme je l'ai dit tout à l'heure, de par les régions et la régionalisation. Moi, je pense que l'étape suivante, bon, mais ça, je ne voudrais pas me créer des ennuis, mais l'étape suivante, c'est que le grand INSEP soit le grand INSEP France, c'est-à-dire qu'on fasse un grand établissement national, on arrive à faire un grand établissement national avec l'INSEP Paris, l'INSEP Bordeaux, l'INSEP Montpellier, l'INSEP Toulouse, l'INSEP tout ce que vous voulez, de tous les labellisés, mais qu'il y ait une véritable centrale qui s'appelle l'INSEP France et qu'on puisse justement répondre par la voix d'un seul opérateur national, bien sûr, travaillant en réseau, aux besoins du sport de haut niveau, des fédérations et des sportifs de haut niveau, tout simplement. Merci beaucoup, Jean-Pierre de Vincenzi. On va terminer en donnant la parole si Benjamin veut bien apporter le micro à Claude Fouquet dont on a tout à l'heure loué la liberté de parole. On a dit qu'il restituerait les débats en fin de journée, mais voilà, il brûle d'impatience et il vous a entendu depuis un peu plus d'une heure et demie maintenant. Claude, votre sentiment sur ce qui s'est dit, à la fois sur ce qui a été fait et puis sur, comme Jean-Pierre de Vincenzi vient de l'aborder, ce qu'il reste à faire et qui a l'air encore considérable. Vous m'entendez ? Je veux le faire maintenant parce que Jean-Pierre, l'a signalé tout à l'heure, je suis assez vieux et j'ai peur de ne pas me rappeler à la fin de la séquence ce que j'aurais pu vouloir vous dire. Donc, je préfère le faire maintenant. Bon, je vais être cache. Je pense que notre débat est assez panglossien. Vous savez ce que c'est un débat ? Vous savez ce que c'est, pangloss ? Pangloss, c'est l'idée que, en fait, l'évolution de l'homme a fait en sorte qu'à un moment donné, on ait un appendice nasal. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est qu'il faudrait bien porter des lunettes. La preuve, on porte des lunettes. Voilà. Ça, c'est le premier élément que je porte à votre connaissance sur le grand Insep. je trouve que moi, je réfléchis à ça d'abord maintenant puisque c'est vrai qu'on a dit que ça s'était passé dans la continuité, mais la continuité des structures, pas la continuité des hommes à part Gianni qui représente dignement ce qui s'est passé précédemment. Il a oublié quelques concepts en cours de route, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de mettre des choses en œuvre. Moi, je m'interroge vraiment sur le modèle lui-même. C'est-à-dire, vous savez, il n'y a pas d'endroit pour servir le sport qui soit plus privilégié que d'autres. Ça peut faire peut-être rire certains de dire, tiens, il est président du Cross, lui, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Vous savez que quand on est président du Cross, on trouve les mêmes problématiques que celles à laquelle vous êtes soumis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous interrogez les ligues, sur les questions qu'ils se poseraient sur leur propre projet, vous n'avez pas de réponse. Donc la question fondamentale, beaucoup vous l'avez soulignée, c'est qu'en fait, est-ce que ça sert les fédérations de notre histoire ? Et comment on transforme cette culture du questionnement pour dire, mais finalement, quel est notre projet ? Qu'est-ce que ça engage comme réflexion ? Et autour de cette réflexion, où vais-je trouver les réponses à ce qui est en train de se mettre en œuvre ? Alors j'entends bien que derrière, c'est ça que vous êtes en train de... Mais sauf que je pense que la façon de l'organiser, j'y reviendrai demain en conclusion, je pense qu'il y a d'autres façons de considérer l'idée de réseau. Mais je crois aujourd'hui profondément que les fédérations devraient être au centre du processus de production de performance et que c'est autour des fédérations, vous le dites, mais finalement, ça ne fonctionne pas et on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait pas pourquoi. Je vois que le constat que nous faisions il y a 4 ans est le même aujourd'hui. Alors, moi, je suis... Si vous êtes convaincus, mais je ne porte pas de jugement, si vous êtes convaincus que cette organisation fera que demain, nous ferons 63 médailles au jeu et 25 titres olympiques, il faut continuer. Mais si vous pensez que c'est autrement qu'il faut s'y prendre, il faut réfléchir autrement. Merci, Claude. Vous avez lancé, en quelque sorte, la suite des débats, notamment la table ronde 2. C'est bien. C'est bien. C'est très bien. Écoutez, on a, je pense, fait le tour. Quelqu'un veut réagir au propos de Claude ? Oui, je veux bien. Jean-Pierre, allez-y. Non, c'est intéressant en termes de débat, parce qu'en fait, la question, c'est de savoir comment s'organiser pour répondre justement aux besoins des fédérations. C'est ça, la problématique pour nous. Je rappelle que demain, toute la journée sera consacrée, mais on peut bien sûr l'aborder maintenant, mais demain, on va bien sûr beaucoup parler des relations avec les fédérations. et quant à comment faire plus de médailles et l'organisation du sport français pour faire plus de médailles, pour moi, c'est un débat presque au-dessus de celui-ci, c'est-à-dire quelle politique, par qui, comment, pour pouvoir amener le sport de haut niveau à être beaucoup plus performant en France, la haute performance à être ce qu'elle doit être. Et nous, on se pose la question des opérateurs, tout simplement, du sport de haut niveau. Comment s'organiser pour pouvoir répondre au mieux à une politique du sport français qui, elle aussi, je ne le vois pas, Claude, et qui, elle aussi, justement, pose débat quant à son organisation. Quelle organisation pour la haute performance pour passer de ce qu'on a entendu parler de passer de l'argent à l'or ? Mais voilà, comment s'organiser pour mieux passer de l'argent à l'or ? Oui, mais c'était ça, c'était ça la question. On rappelle juste, Jean-Pierre, en un mot, on rappelle 18 médailles d'argent et à l'époque, à Rio, le ministre des Sports, Thierry Braillard, s'était étonné du grand nombre de médailles d'argent. Recontextualisons le débat. La question, c'était ça, comment arriver, puisque c'est la comptabilisation des médailles d'or au niveau olympique, comment arriver à faire plus de médailles d'or, etc., etc. Non, mais la question, c'est comment arriver à mieux traiter la haute performance, à être plus efficace dans le traitement de la haute performance et comment mieux se coordonner là-dessus. Ça, c'est un aspect politique. Après, il y a l'aspect des opérateurs. Comment les opérateurs par rapport à cette politique peuvent-ils au mieux répondre ? Est-ce que chacun répond de manière individualisée et on va trouver ce qu'on a à trouver là où on veut le trouver ou est-ce qu'on est en capacité de se mettre en réseau pour répondre au mieux et de la manière la plus performante possible aux questions qui sont posées ? Voilà. Et ça, c'est l'objet d'un débat. On est là pendant deux jours pour ça, pas que pour ça, d'ailleurs. Merci, Jean-Pierre. Merci à vous. Alors, vous avez devant vous le déroulé de la journée. Vous avez vu, 21h30, soirée. Donc, il faut vraiment qu'on ait terminé à temps au bar l'Institut, rue du Bas-Froix, dans le 11e quartier branché de Paris. Certains l'ont testé et m'ont dit que c'était sympa comme endroit. Donc, vivons 21h30. En attendant, on a une pause avec un cocktail et un rafraîchissement qui vous sont proposés dans la salle 1900. Et on se retrouve à 16h pour la deuxième table ronde en espérant que vous serez en forme. A tout de suite, 16h. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada